Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut tout le monde, enfin de retour après deux semaines de vacances qui va avoir fait beaucoup du bien. Évidemment, dans mes deux semaines, j'ai quand même consommé pas mal de choses en lien avec Star Wars puis je vais prendre le temps de vous partager ça un petit peu aujourd'hui à l'émission. Par contre, je voulais prendre un petit deux minutes juste pour vous remercier d'être encore à l'écoute et de plus en plus nombreux à écouter l'émission. J'apprécie vraiment ça, c'est le fun. Ça m'encourage de poursuivre. Je commence tranquillement à avoir certains commentaires d'auditeurs qui prennent le temps d'échanger sur divers sujets qui touchent Star Wars puis je trouve ça vraiment le fun. Ça faisait longtemps que j'avais le goût de partager ce que je faisais dans l'univers Star Wars, les lectures que je lis, les émissions que j'écoute, ces choses-là. Puis j'ai pas nécessairement beaucoup de temps dans ma vie de tous les jours pour parler de ça. C'est pas nécessairement proche de mon entourage que le monde ne sont aussi passionnés Star Wars que ça, mais de pouvoir juste partager ça puis d'avoir un petit retour de temps en temps, c'est vraiment le fun. Donc continuez à m'écrire, continuez à échanger sur un peu ce qu'on discute à l'émission. Puis moi, je suis bien content de ça, donc je voulais juste prendre un petit deux minutes pour vous dire ça aujourd'hui. Sinon, comme je vous disais tantôt, je suis, je dis tantôt, je n'ai aucune idée si je voulais mentionner, mais je reviens de deux petites semaines de vacances pour justement aller me reposer un peu. Tu sais, la vie familiale, comme vous le savez sûrement, on est occupé, on a les enfants, le travail à temps plein, puis aussi ma copine qui est retournée aux études à temps plein. Donc ça faisait du bien de tout se retrouver la famille ensemble pour deux semaines, à se reposer, à faire des activités, puis ça a été vraiment le fun. Puis en plus, j'ai pu m'avancer énormément dans mes lectures que je suis en train de faire pour me préparer à la nouvelle série Ahsoka, qui est arrivée au moment où j'enregistre cette émission-là. Bien, l'émission a déjà débuté, j'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes. Rapidement comme ça, pas déçu du tout de ce que j'ai vu. Puis encore, comme j'ai pris le temps de lire plein de choses qui touchaient au niveau des rebelles, puis au niveau d'Ahsoka, on dirait que j'étais encore plus excité, plus hypé à cette série-là. Puis du moment où c'est devenu disponible sur Disney+, je me suis lancé sur ça. Ils l'ont même devancé de quelques heures. D'avant, c'était supposé de sortir le 23 août. Finalement, les émissions, les deux premiers épisodes étaient disponibles le 22 août, je crois, à 9 heures du soir dans ma région. Puis j'ai dévoré ça en un seul coup, puis c'était vraiment très intéressant. Sinon, justement, dans ce qui était en lien avec ma préparation pour écouter la série Ahsoka, avant les vacances, j'avais réussi à terminer la petite série de romans jeunesse au service de l'Empire. Dans cette série-là, on a quatre romans jeunesse. Puis on suit les aventures de Zar Léoni, qui est un jeune qui est rentré dans l'Académie impériale, puis qui tente de retrouver des informations sur sa sœur, qui était elle aussi à l'Académie impériale. Elle est juste un peu plus vieille que lui. Puis ils ont perdu la trace de sa sœur, finalement. On ne sait pas du tout ce qui est rendu. L'Empire dit qu'elle aurait fui ou quelque chose comme ça. Puis évidemment, Hazard, lui, il ne pense pas du tout que c'est ça qui s'est passé. Donc, il décide de continuer à poursuivre son avancée dans l'Académie impériale pour justement retrouver des informations sur elle. Puis en plus, on a un autre personnage que j'ai appris à vraiment aimer. Je n'ai pas son nom de famille, j'ai seulement son prénom, Mary, qui en fait aussi la copine de Zar Léoni. Puis Mary, elle, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce personnage-là, c'est que c'est une... Je ne sais pas si je peux utiliser le terme slicer de l'Univers Star Wars. Elle est spécialiste au niveau de tout ce qui touche la sécurité des données impériales, elle est capable de s'infiltrer sur le hacker finalement, puis attendre d'aider Zar Léoni à retrouver des informations pour justement savoir où est sa soeur et tout ça. Bref, il y a plein de petites choses qui se passent dans cette série-là. Je ne m'attendais à rien en lisant ça. Ce n'était pas quelque chose que j'avais nécessairement entendu parler. J'avais déjà vu le personnage dans la saison 1 de la série Rebels d'animé de Star Wars. Puis pour être honnête, le personnage m'avait laissé très indifférent. Mais à un certain moment, j'ai fait des petites recherches pour savoir qu'est-ce que je pouvais lire en lien à Star Wars Rebels. J'avais vu qu'existait cette série-là, donc je m'étais procuré les quatre petits romans jeunesse. Puis vraiment, je ne regrette pas du tout. J'ai apprécié cette lecture-là. Si jamais vous avez la chance de mettre la main sur ces livres-là, je vous le suggère parce que pour de vrai, c'était quand même intéressant. Je ne m'attendais à rien. Après la lecture, j'étais quand même content de ce que j'avais lu. C'était une lecture en plus qui se fait très rapidement. C'est sûr que ça ne va pas révolutionner tout ce qui se passe dans Star Wars, mais pour de vrai, j'ai aimé ça. Je crois que ça vaut quand même la peine d'être lu si jamais vous êtes intéressés à lire un peu plus sur l'univers étendu, cette fois-ci de l'univers canon de Star Wars. Je vous le suggère. Je crois que c'est une bonne petite lecture. En plus, si vous avez des plus jeunes à la maison qui commencent à s'intéresser un peu à Star Wars, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à aller pour eux. Ça fait partie de mes petites suggestions et découvertes que j'ai fait récemment. Sinon, encore une fois, pour me préparer à l'arrivée d'Ahsoka, j'ai réussi pendant mes vacances à compléter l'écoute de la totalité des quatre saisons de Star Wars Rebels. Puis, je vous dirais que j'ai été surpris parce que je m'attendais à… Je savais que c'était quand même une bonne série, mais là, on parle d'une série animée, qu'aussi souvent dans ce genre de série-là, on veut attirer aussi les enfants. Ça ne cachera pas Clone Wars, du moins les premières saisons de Clone Wars. C'était pas mal très orienté pour les enfants. Puis, finalement, après quelques saisons, tout de suite, on commençait à trouver un peu notre compte à nous, les adultes. Puis, je vous dirais que c'est un peu la même chose avec Rebels, mais ça se passe quand même plus rapidement. Dès la saison 2, ça commence à être un peu plus intéressant. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans le vif du sujet un peu plus vite. Puis, ça nous permet de voir plein d'aventures avec ces personnages-là de cette unité rebelle-là. Après ça, on va avoir différents ennemis, tout ça, des personnages qu'on connaît, qu'on va croiser. J'essaie de pas trop en dire, juste au cas où c'est quelque chose que vous voulez écouter, puis que ça vous tente pas d'être spoilé. Mais sachez que j'ai été encore une fois agréablement surpris, même que je vous dirais que j'ai beaucoup aimé la série. Du moins, les deux dernières saisons, je les ai écoutées tellement rapidement en plus que j'ai vraiment accroché, puis j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer par la suite. Puis, j'ai bien aimé comment ça s'est terminé. Puis, sachant que c'était quelque chose qui était recommandé, du moins par Dave Filoni, celui qui a créé justement les séries Clone Wars, Rebels, qui a créé le personnage à Soka, lui, il disait que c'était peut-être bien d'avoir vu au moins la dernière saison de Rebels avant d'écouter Soka. Donc, je voulais absolument faire la même chose de mon côté pour être prêt à cette série-là. Puis vraiment, c'était excellent. Donc, allez écouter ça, je vous le suggère aussi. Encore dans mes lectures, j'avais certaines petites bandes dessinées que je m'étais procurées il y a quand même longtemps. Une de ces bandes dessinées-là, ça se nomme Force of Destiny. C'est un comique qui était orienté un peu pour essayer d'attirer la clientèle féminine. On voit comme toutes les femmes fortes de l'univers Star Wars canon qui ont, si on veut, créé des histoires attachées à certains de ces personnages-là. Dans ce comique-là, puis il y en avait deux que j'avais le goût de lire, qui touchaient justement nos personnages de Soka et Rebels. Puis pour le personnage de Rebels, si je ne me trompe pas, c'était Hera Syndulla qui avait une histoire attachée à ça. Donc, j'ai lu aussi ces petites histoires-là. C'était bien. Beaucoup plus l'histoire en lien avec Hera. Hera, j'ai aimé une histoire un peu de justement qu'est-ce qui se passe avec les Rebels dans une journée normale, d'aller aider un peuple en difficulté, des choses comme ça. Donc, on voyait ça dans cette histoire-là. J'ai quand même bien aimé. Pour ce qui est d'Asoka, une histoire un peu plus classique. Ça m'a peut-être un peu moins accroché, mais c'était quand même bien. Donc, je vous répète, le titre, c'est Force of Destiny. Puis il existe aussi en plus sur Disney+, plusieurs petits épisodes en lien avec cette série-là. Puis je crois que c'est des épisodes inédits. Ce n'est pas du tout pareil au comique. Donc, j'ai justement écouté quelques épisodes en lien avec ça pour, encore une fois, me préparer à avoir vu un peu plus tout ce qui existait au niveau des personnages qu'on allait retrouver dans la série Asoka. Sinon, autre petite lecture. Cette fois-ci, c'est une nouvelle. Une nouvelle en lien avec le personnage de Lando Calrissian. Parce que ce personnage-là, on l'a vu dans la série Rebels. Je ne sais pas si c'est un punch de le dire comme ça, mais il fait une apparition dans la saison 1, je crois. Puis donc, il se situe pareil dans... On le sait qu'il existe, qu'il a un certain rôle à jouer dans cette époque-là des Rebels. Puis évidemment, plus tard, un plus gros rôle. Donc, la nouvelle que j'ai eue, c'est Rebel Bluff. Petite nouvelle en lien avec justement ce que Lando Calrissian peut bien faire de ses journées. comme, on le sait, lui, il joue aux cartes, aux sabacs. Puis il fait de la, je pense, de la contrebande aussi, un peu ces choses-là. Donc, c'est une histoire attachée à ça. C'était bien une petite histoire que j'ai réussi à lire dans une compilation de nouvelles qui est sortie chez... La publication, je pense, c'est chez Titan. Puis c'est, ça regroupe plusieurs nouvelles qui sont tirées des Star Wars Insider, qui est une genre de revue ou magazine qui est sortie, je crois, mensuellement ou deux fois par... Tu sais, je pense que c'est une fois par mois, si je ne me trompe pas. Puis là-dedans, il y a souvent des nouvelles qui sont publiées. Puis lui, Titan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti présentement deux compilations en lien avec ces nouvelles-là. Puis moi, je m'y suis procuré. Puis cette nouvelle-là, Rebel Bluff, elle était dans une de celles-ci. Donc, juste pour vous le mentionner, que ça existe, puis que c'est disponible à cet endroit-là. Sinon, dernière lecture. Je vous avais mentionné aussi, pour me préparer à Soka, je voulais lire la trilogie des romans de Tron. Là, par contre, on fait attention, je ne parle pas des romans Tron qui existent dans l'univers légende. Mais vraiment, la première série qui était sortie dans l'univers canon de Disney de Star Wars. Puis là, je suis rendu au deuxième roman. Malheureusement, je n'ai pas réussi à lire tout ça à temps avant la sortie des épisodes d'Asoka. J'en avais vraiment beaucoup. Puis je suis déjà surpris d'avoir réussi à écouter toutes les quatre saisons puis lu toutes les comiques et les affaires que j'avais goudlées à gauche puis à droite. Mais la série Tron, je n'ai malheureusement pas réussi à tout lire ça. Donc, présentement, je suis au deuxième roman. Je vous dirais que j'ai lu le deux tiers. Rapidement, pour l'instant, je vous dirais que j'ai préféré le premier roman qui nous présentait un peu Tron. Même si on le connaissait peut-être déjà, l'univers légende, c'était la première fois qu'on avait quelque chose d'écrit sur lui dans l'univers canon. Puis moi, en plus, je ne connais pas tant que ça parce que je ne suis pas rendu encore là pour l'univers légende. Mais quand même, c'était super intéressant. Puis là, le deuxième, ça fait un peu référence à une anecdote qu'on entendait parler dans le premier roman de Tron. Puis là, c'est comme un retour dans le temps. On va aller... Ça se passe à comme deux époques au moins. Dans le passé, quand cette anecdote-là s'est produite, ça fait qu'on va savoir ce qui se passe. Puis là, je vous en dis encore une fois, pas pantoute. Je ne vous dis rien parce que je vais vous laisser le bonheur de découvrir cette lecture-là. Puis possiblement, vous le savez déjà. Bref, le deuxième roman, ça se passe sur ça pour l'instant. Puis on est aussi dans le présent avec le Tron puis Darth Vader qui se voit puis ce n'est pas une relation super facile. Mais c'est quand même bien. À date, je ne déteste pas du tout ma lecture. Puis c'est ça. Donc, je suis en train de laisser en parallèle en écoutant la série Ahsoka. Puis par la suite, évidemment, je vais aller avec le troisième roman de Tron. Puis je pense que c'est Treason, le titre. Moi, je l'ai lu en français chez Pocket, juste pour vous le dire comme ça. Mais bonne lecture. À date, j'aime bien ça. Puis je crois que c'est pas mal tout pour ce qui est de mes lectures. Comme je vous dis, j'en avais beaucoup parce que je reviens deux semaines de vacances. Donc, j'ai pu lire vraiment beaucoup. Puis sinon, j'ai aussi reçu deux nouvelles réceptions. Le premier, c'est le livre de l'ère de la Haute République, The Battle of Jeddah, qui est le script du livre audio qui est sorti il y a quelques années. Justement, le script avait été écrit par George Mann. Puis ce qu'ils font de plus en plus maintenant quand ils sortent des scripts audio, normalement, ça devait être des livres audio qui devaient tout simplement être en audio, évidemment. Puis finalement, Disney ont décidé de commencer à les sortir aussi en livre. Donc, ce qu'on a, c'est vraiment le script. On a vraiment le nom du personnage avec ce qu'il dit. Puis là, on peut lire ça. Donc, je me suis procuré celui-là. Je ne l'ai pas encore lu. Ça va venir éventuellement quand je vais me lancer dans l'ère de la Haute République. Je suis bien content d'avoir reçu ça. Sinon, petit cadeau que ma blonde me fait. Elle m'encourage vraiment à lire aussi des livres Star Wars, mais elle dit assez d'encourager les livres où on voit plus les héroïnes féminines, tout ça. Puis surtout que moi, j'ai deux petites filles. Éventuellement, si jamais un jour, ils ont le goût de lire du Star Wars, mais peut-être de trouver un peu ce qui existe comme personnage féminin, mais ça va être intéressant à leur partager. Bref, c'était tout ça pour vous dire que ma blonde m'a offert un petit livre qui est dans la même série de ceux que vous avez parlé récemment, qui était, par exemple, le journal d'Ezra Bridger ou Sabine, My Rebel Sketchbook, qui étaient des livres vraiment plus pour les enfants, avec, tu sais, comme, ils font comme à semblant, si c'était vraiment le journal d'Ezra, par exemple, puis que lui, il prend des notes à la main avec, qu'il colle des images de choses qui se passent. Bien là, j'ai la même chose, mais cette fois-ci en lien avec le personnage de Rey, des derniers films que Star Wars a fait, la dernière trilogie, les épisodes 7, 8 et 9. Puis le livre s'appelle Rey's Survival Guide. Évidemment, ça semble être son guide de survie dans le temps qu'il était sur, dans le 7e film sur sa planète désertique. On voit qu'elle a nommé, pas nommé, mais plutôt pris plusieurs notes sur qu'est-ce qui est sa vie sur cette planète-là, comment se passent ses journées. Donc, c'est un petit livre comme ça que Mabelon m'a offert, puis que je vais éventuellement lire lorsque je m'attaquerai à toute la littérature en lien avec les derniers films de Disney. Donc, ça va s'en venir éventuellement. Puis évidemment, je vais vous partager ça, puis vous mentionner un peu ce que j'ai fait dans cette ère-là. Bref, c'est pas mal ça pour ce qui est de ce que j'ai fait dans les dernières semaines. C'est sûr que là, c'était plus long. Il y avait beaucoup de stock, mais c'est pas grave. On y va comme ça. Puis là, maintenant, on va y aller pour notre contenu principal, la lecture des Knights of the Old Republic, les numéros 19, 20 et 21, qui consiste à l'arc Days of Eight. Donc, on y va tout de suite pour ça. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'aide, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, on est rendu au numéro 19 de la série de comiques Knights of the Old Republic. Puis cette fois-ci, l'arc d'histoire qu'on est en train de lire, se nomme Days of Eight. Puis évidemment, c'est un arc d'histoire qui est en trois parties, donc les numéros 19, 20 et 21. Comme tous les autres comiques de cette série-là, Knights of the Old Republic, l'histoire se situe 3 963 ans avant la bataille de Yavin. C'est écrit par John Jackson Miller. Puis cette fois-ci, au dessin, on a un nouveau que je n'avais jamais vu, Bang Dazo. Puis le numéro 19 est paru chez Dark Horse Comics le 22 août 2007. Donc là, on se retrouve, on est avec l'amiral Karat, le lieutenant Onassi et leur nouveau prisonnier, Zain Karik. On les voit qui arrivent à bord du vaisseau du seigneur d'Hadaska. Puis le nom du vaisseau, c'est le Arcanian Legacy, suite à une invitation qu'ils ont reçue. Le seigneur Hadaska attend l'arrivée de plusieurs invités dans le but de tenter de vendre au plus offrant sa nouvelle technologie pour contrôler les gros verges géants, les exogortes, pour ce qui est un peu comme une arme de destruction massive qu'ils ont créée. On voit aussi que Jaraël, sous la menace, est forcé d'accueillir les invités avec Hadaska. Puis on apprend à ce moment-là que, ou plutôt, Jaraël apprend que le droïde qui avait attaqué sur le Last Resort de Kemper et elle, bien, c'est un droïde qui appartenait à Hadaska puis que c'était lui qui avait orchestré cette attaque-là sur le vaisseau. Plus tard, on voit que l'amiral Karat, bien, c'est le premier des invités à arriver sur le vaisseau. Puis lorsque Jaraël aperçoit Zain, bien, elle se lance aussitôt dans ses bras puis elle l'embrasse passionnément. Évidemment, ça, c'est tout simplement une petite ruse pour lui permettre de chuchoter des informations en lien avec la capture de Kemper qui a eu lieu par Hadaska pour le forcer à travailler sur les créatures puis que là, ils doivent absolument tout faire pour tenter de le sauver. Par la suite, on voit que Zain, bien, il est emmené en détention sur le Arcanian Legacy. Le deuxième invité qui arrive par la suite, bien, c'est Skint. Skint, c'est le Jedi qu'on avait déjà vu à quelques reprises, une fois dans le numéro zéro qui se présentait avec Zain qui arrive puis ils discutaient ensemble. Sinon, on l'a aussi vu sur Flashpoint qui était capturé, qui était aussi avec Jaël sur cette station-là. Bref, c'est un personnage qu'on connaît. Puis là, on voit que Skint est là, mais en remplacement du leader des Ravenschists qui était de son côté beaucoup trop occupé à aider la République avec les Mandaloriens. À ce moment-là, on voit Roland qui arrive puis Skint est surpris justement de le voir parce qu'il se rappelle que la dernière fois que Skint avait vu Roland, bien, il était supposé se rendre sur Coruscant à bord de son vaisseau, mais que finalement, il avait mystérieusement disparu. nous, on sait, la dernière fois qu'on avait vu Roland, bien, il s'était infiltré à bord du vaisseau du Last Resort de Kemper. Puis donc, au moment où il était sur Flashpoint, puis c'est pour ça que nous, on le sait où il était depuis ce temps-là. Puis là, à ce moment-là, on voit que Roland, il prend le temps de demander des nouvelles de Demagol, puis on apprend comme quoi que Demagol est toujours dans le coma. Ça, c'était le scientifique fou qui faisait des expériences sur les Jedi capturés sur Flashpoint. Par la suite, on voit qu'Hadaska, bien, il rencontre en privé un invité inattendu. Cet invité-là, bien, c'est le maître Lucien qui est venu le voir au sujet de ce qu'il fait avec les gros verges et les exogortes. Puis là, même si Lucien et Hadaska sont des vieux amis, bien, Hadaska décide de droguer Lucien pour pas qu'il vienne nuire à son plan présentement de vendre cette technologie-là aux plus offrants. Puis il veut vraiment pas qu'il vienne se mêler de ça, donc il drogue pour que justement, lui, il ne soit plus dans ses pattes. Plus tard, de retour au Dôme d'Observation, les invités ont une vue, ont enfin une vue sur les gros exogortes. Puis là, ils comprennent qu'avec cette technologie-là, bien, ils vont être en mesure d'envoyer ces créatures-là n'importe où dans les systèmes de la galaxie pour que les verres puissent par la suite détruire ces systèmes-là en les mangeant puis tout ça. Bref, ces verres-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de manger tout ce qui est les matières, les planètes, tout ce qui est comme des matériaux, peu importe, autant que ce soit des vaisseaux, des planètes, mais eux, ils sont capables de tout manger ça. Donc, c'est pour ça que ça en fait une arme très puissante. Lorsque Skint voit ça, bien, il est choqué parce qu'il est convaincu que ça doit être les Jedi qui prennent possession, si on veut, de cette arme-là pour qu'ils en soient responsables pour pas que justement de malheurs comme ça se produisent. Mais de son côté, l'amiral Karat, qui est pour la République, lui, il croit plutôt que cette arme-là devrait leur revenir pour les aider dans l'effort de guerre. C'est à ce moment-là qu'un dernier invité arrive. Un dernier invité surprise, bien, c'est les Mandaloriens. Adaska avait demandé à Roland de retrouver les Mandaloriens pour les inviter à la rencontre parce que le but secret, si on veut, de Adaska, pour la compagnie de Adaska, c'est de devenir un joueur de niveau galactique pour être capable de s'allier au plus offrant. Puis là, on voit une dernière petite scène dans le numéro 19, ailleurs sur le vaisseau. On voit Lucien qui se réveille puis après avoir été endormi par Adaska, bien, il se réveille puis il est attaché à Zincaric. Donc, le numéro 19 se termine avec les deux ennemis jurés attachés dos à dos dans une prison sur ce vaisseau-là. À la fin du numéro 19, on a encore une fois une page supplémentaire. Cette fois-ci, le titre de cette page-là, c'est Adaskorp Fiscal Period Financial Report and Outlook Field Report Project Black Harvest. C'est tout simplement le dernier transcript de Kemper avant qu'il quitte Adaskorp 33 ans plus tôt parce qu'on, je ne sais pas si je l'avais mentionné plus tôt, mais Kemper travaillait pour Adaskorp il y a très, très longtemps puis il se cachait d'eux justement dans le passé. dans les autres mais on le voyait qu'il était tout le temps comme effrayé si on veut ou stressé. C'était à cause qu'il ne voulait pas être retrouvé par cette compagnie-là. Bref, c'est le dernier transcript qu'il a fait 33 ans plus tôt lorsqu'il était en train de faire un échange entre le directeur des recherches lui-même et le sixième seigneur de Adasko. Présentement, dans le temps actuel d'où est-ce qu'on est dans l'histoire, je crois que c'est le huitième seigneur Adasko. Là, on parle qu'il était avec le sixième seigneur donc peut-être le grand-père de Adasko. Bref, c'est comme un échange qu'on a avec ça, tout ce qu'il se disait. Puis en gros, il parle de la découverte que Kemper vient de faire au sujet des exogortes, de leur pouvoir d'en faire une arme de destruction massive. Puis là, on voit la surprise et puis la peur dans le texte de Kemper parce que lui, son but, ce n'était pas de créer une arme en faisant ça. Puis aussi, on voit qu'il réussit à trouver une façon de quitter la rencontre subtilement pour ensuite se sauver. Puis évidemment, on connaît la suite. Il va aller se cacher sur Taris pendant plusieurs années. Donc, c'était un petit texte pour nous permettre d'en apprendre un peu plus sur ce qui est arrivé à Kemper. Sinon, maintenant, on va passer au numéro 20 qui est la deuxième partie. Encore une fois, à l'écrit, à l'histoire, c'est John Jackson Miller. Au dessin, on est encore avec Bong Dazo. Puis, le numéro 20 est paru le 20 septembre 2007 chez Dark Horse Comics. Maintenant, on est de retour dans le dôme d'observation du Arcanian Legacy. Puis là, on voit Mandalore et Skint qui commencent à s'attaquer. Puis évidemment, l'amiral Kaat se joint à eux. Puis là, on voit que le seigneur Adaska, il les arrête tout de suite en leur parlant de l'arme. puis il veut tout de suite lui commencer à débuter les négociations. Donc, il met fin à cette bataille-là pour poursuivre les négociations. À ce moment-là, Mandalore, il demande de voir l'arme en action. Puis Adaska, il ordonne à ses scientifiques de procéder justement à une démonstration. Puis là, on voit à ce moment-là que Kamper, il est avec les scientifiques. Puis, il est obligé de rester avec eux au cas que quelque chose se passerait, au cas qu'il y aurait des problèmes qui surviendraient avec l'arme en question. Par la suite, on voit le chef des Mandaloriens, Mandalore, qui discute avec Roland. Là, il lui explique comme quoi que Roland, ils ont comme mis en parenthèse de questionner, qui est comme un titre qu'ils lui ont donné, est maintenant considéré mort aux yeux des Mandaloriens, qu'il est mort en se libérant de sa honte en sauvant les troupes sur Flashpoint. On voit qu'ils ont inventé une finalité à ce personnage-là pour essayer de créer un mouvement chez les Mandaloriens. Maintenant, les Mandaloriens vont avoir le même type d'armeur que Roland. Parce que dans les dessins du comique, on voit qu'au niveau des Mandaloriens, les armures sont un peu différentes de ce qu'on connaît actuellement des Mandaloriens. Je ne sais pas si c'est une bonne référence. J'ai essayé de faire un peu de recherche, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. Si jamais vous le savez, vous pouvez m'écrire, je serais très intéressé de le savoir. J'ai l'impression que l'armure qu'on voit au niveau de Roland, c'est ce qui aurait inspiré l'armure actuelle des Mandaloriens. On dirait que c'est ça et que c'est un peu cet événement-là qui a créé le fait que tous les Mandaloriens vont avoir une armure ressemblable à celle-là, celle de Roland. Mais là, comme Roland leur a permis de trouver la fameuse arme de destruction massive, Mandalore, il aimerait bien qu'ils reviennent avec eux. Le seul problème, c'est que Roland a encore des choses à faire. Il ne veut pas tout de suite aller rejoindre les Mandaloriens pour le moment. Mais Mandalore accepte, mais à une seule condition, il faut que Roland change tout de suite d'armure parce qu'aux yeux des autres Mandaloriens, Roland doit rester mort pour ne pas qu'il pense qu'il est revenu. On voit vraiment que son nom s'est rendu comme presque une légende et qu'il était supposé être mort. Il ne veut pas que ça gâche un peu ce qu'ils ont créé comme personnage avec lui. C'est pour ça qu'il demande de changer d'armure. Par la suite, on voit que l'assistant du seigneur Adasca l'informe que leurs scientifiques veulent leur parler en personne au sujet de l'analyse de sang de Jaël qu'ils ont demandé plus tôt. Je pense qu'on en avait parlé possiblement dans les autres numéros à l'émission précédente. À ce moment-là, Adasca décide d'envoyer son assistant les rejoindre parce que lui il est occupé avec les négociations évidemment. Par la suite, ce qu'on voit, c'est Camper qui réussit à contacter Jaël grâce à son bracelet localisateur. Jaël a leur petit bracelet. Évidemment, ça doit être Camper qui a patenté ça. Il réussit à communiquer avec Jaël et il lui dit qu'elle doit absolument retourner sur le Last Resort au plus vite. Évidemment, Skin et Zane vont pouvoir l'aider à sauver. Mais là, à ce moment-là, Adasca lui surprend leur conversation. Puis Jaël tente de se défendre de Adasca qui veut l'arrêter. Mais Skin s'interpose pour l'aider. Alors, Adasca avise Camper de finir son travail. Sinon, Jaël va se retrouver à être leur prochain cobaye pour leurs expériences étranges de la compagnie Adascorp. Donc, il met encore un peu de pression à Camper pour poursuivre tout ce qu'il faisait. Pendant ce temps-là, dans une zone sécurisée sur le vaisseau, on retrouve Zane et Lucien qui sont toujours enchaînés ensemble puis qui décident enfin de régler leur compte. Donc, on voit qu'ils commencent à faire un gros échange de paroles surtout puis au final, ils décident de joindre leur force pour... De toute façon, les deux sont présentement emprisonnés donc à quoi ça sert de se battre? On va tenter de joindre notre force pour se libérer de ce moment-là. Mais là, ensuite, Lucien, une fois qu'ils sont libérés, Lucien tente de tuer Zane avec son sable laser puis c'est à ce moment-là que les fameux bracelets créés par Camper qui était le cadeau de départ pour Zane vient à son aide puis il réussit à bloquer le coup du sable laser de Lucien pour l'empêcher justement de le tuer. Puis par la suite, finalement, Lucien décide de... pas de faire confiance à Zane mais pour le moment d'accepter son aide plutôt que de l'éliminer s'il voulait quand même tenter sa chance. Puis finalement, il décide de lui redonner un blaster pour qu'il soit lui aussi armé pour tenter de s'échapper. Là, si on revient aux négociations, après la démonstration de l'arme, Mandalar fait une offre à Adaska, une offre très alléchante et tout simplement pour priver la République de cette arme-là, il est prêt à garantir à Adascorp que cette compagnie-là va être la seule compagnie à survivre dans toute la République puis que ça va être la seule qui va pouvoir fournir les armes au clan des Mandaloriens. Là, on est de retour pour la scène finale de ce numéro. On est dans le laboratoire médical du Arkanen Legacy puis l'assistant du seigneur Adaska apprend le résultat des tests sanguins de Jaraël. Mais à ce moment-là, il est tué par un personnage mystérieux qui veut absolument garder cette information pour lui seul. Donc, le numéro 20 se terminait comme ça avec une mort mystérieuse faite par on ne sait pas qui. Tout ça pour qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se passe avec les tests sanguins de Jaraël. Encore une fois, on a une autre page supplémentaire qui est ajoutée. Le titre de cette page-là, c'est « The Adjudicator Special Report Tools of the Trade ». Ce texte-là, c'est encore une fois un texte de l'éditeur Crave Noblis qui est pas mal orienté pour les chasseurs de primes. Puis là, le sujet du texte, en gros, c'est que ça parle de tous les bunty hunters au niveau des droïdes. Tu as des chasseurs de primes dans l'univers Star Wars, mais tu as aussi des chasseurs de primes droïdes. Puis si on vient à l'ère actuelle, on connaît IG-88 qui est un des droïdes très connus de l'univers Star Wars qui fait quand même peur de la façon qui est montée. Puis on l'a vu récemment dans les séries du Mandalorian sur Disney+. Puis c'est vraiment un droïde super intéressant. Mais là, c'est sûr qu'on est beaucoup plus loin dans le temps. On est comme presque 4000 ans en arrière. Ce droïde-là n'existe pas. Mais là, on parle du droïde, le HK24, un droïde autonome qui fait des... qui ramasse des primes pour aller justement faire du bounty hunting lui aussi. Puis finalement, ce que l'auteur dit dans ce texte-là, c'est comme quoi lui, il faut... qu'il n'aime pas justement les droïdes de chasseurs de primes qui devraient laisser la chasse aux organiques. Les droïdes n'ont pas d'affaires là. Puis ce qu'il n'aime vraiment pas, c'est qu'il se fait tout voler les primes qu'il pourrait avoir par ces droïdes-là. Puis là, le fameux HK24, le droïde autonome, on apprend que c'est un droïde qui appartient à la compagnie Adascope. C'est le genre de droïde qu'on avait vu dans le Last Resort qui avait attaqué Camper puis Jarayet. Donc, c'est un peu ça que cette page-là donne comme information supplémentaire. Maintenant, notre dernier numéro de cet arc-là, Days of Hate, le numéro 21. Encore une fois, écrit par John Jackson Miller. Puis pour tout cet arc-là, on a eu au dessin Bang Dazo. Puis le numéro 21 est paru le 24 octobre 2007 chez Dark Horse Comics. Là, on est évidemment de retour aux négociations qui continuent pour savoir qui des Mandaloriens de la République ou Skint des Ravenschistes qui vont obtenir le contrôle des Exogortes. C'est ça qu'on veut conclure. Le lieutenant carte au nazi retrouve Zin et lui remet son sable laser. Pour mettre fin aux négociations, Lucien veut, lui, la seule solution qu'il a en tête, c'est de tuer Jarayel pour enlever la force de Hadaska de pouvoir contrôler Camper pour le forcer à continuer à travailler pour lui. Évidemment, vous n'en êtes pas du tout d'accord. Puis à ce moment-là, on voit Roland qui arrive puis qui informe Lucien comme quoi qu'il ne va jamais le laisser faire de mal à Jarayel. Puis que... Ce n'est pas un plan qui va pouvoir se produire. Donc, comme nouveau plan, il décide de créer une diversion en provoquant une grosse bagarre entre les trois parties de la négociation. Donc là, les Lucien, Roland et Zin vont retourner aux négociations. Ah, puis aussi le lieutenant Carton-Nazi pour aller semer justement la pagaille là-bas, créer, déclencher une bataille générale qui va mettre en péril les négociations. Pendant ce moment-là, finalement, Zin communique avec Camper pour l'aviser que Jarayel est maintenant en sécurité. Il n'a plus vraiment de raison de continuer à écouter ce que le seigneur Adaska lui dit de faire. Donc, Camper réussit à prendre le contrôle des gros verts géants, les Exorgorts. Puis, à ce moment-là, il attaque et détruit le Arcanine Legacy. Avant de fuir, le lieutenant Onasi, il libère Zin parce qu'il voit bien que Zin ce n'est pas une mauvaise personne. À date, dans tous les gestes que Zin il fait, il considère qu'il fait des bonnes choses donc il décide de le libérer. Puis lorsqu'ils veulent rejoindre le Last Resort, il retrouve Elby, le droïde Elby qui est seul sans le vaisseau. On apprend que Camper est parti tout seul pour éloigner les Exorgorts et retirer le Repair Drive pour qu'il ne puisse plus être utilisable pour créer cette grosse arme-là de destruction massive. Jarelle est en peine évidemment parce qu'elle est convaincue que c'est sa faute à elle si Camper a dû quitter que si elle ne l'avait pas emmenée sur cette planète-là de leur planète natale, il n'aurait jamais été il n'aurait jamais dû quitter comme ça puis s'en aller au loin. Lucien, de son côté, il décide d'accepter d'embarquer tout le monde sur son vaisseau mais à une seule condition. Zin doit accepter de se livrer à lui pour être jugé sur Coruscant. Évidemment, Zin, pour sauver ses amis, il accepte de suivre Lucien. Mais à ce moment-là, un vaisseau fracasse la paroi du Arcanum Legacy séparant Lucien des autres. Puis là, qui qu'on voit apparaître? C'est le Slisk, le Trendoshan qui travaillait pour griff et Zin sur le vaisseau restaurant qui apparaît comme ça pour venir sauver Zin et les autres. Puis en plus, il est accompagné de Dob Mubo. On avait vu Dob Mubo dans les comiques qui étaient en lien avec le père de Zin. Il y avait deux extraterrestres qui avaient kidnappé le père de Zin. Bien, Dob Mubo, c'est un des deux frères. Donc, il est rendu, on dirait, allié avec Slisk puis griff. Donc, on verra bien. Là, on apprend comme quoi qu'ils ont été envoyés évidemment par griff qui est toujours vivant mais qu'en plus, il est maintenant à la tête de la résistance sur la planète Taris. C'est comme ça que se terminait l'arc de cette semaine. Évidemment, on a encore une dernière petite page à la fin qui se nomme de Taris Holofed Special Proclamation. Cette fois-ci, c'est une transmission du Mandalorien qu'a susfait un comrade de Mandalore. On apprend que Mandalore est maintenant le leader sur la planète Taris puis que là, le peuple de Taris s'est invité à joindre le clan de Mando-Aid ou de mourir sans honneur. Puis là, par la suite, on voit comme quoi que c'est la désactivation du Taris Holofed. Puis là, on voit même qu'il n'y a plus de signal. Selon moi, c'était possiblement la dernière fois qu'on allait entendre parler des Taris Holofed à moins qu'il se passe quelque chose. Pour de vrai, je ne m'en rappelle même plus. Je n'essaie même pas de vous teaser ou de vous faire accroître des choses. J'ai oublié. On va voir quand on va être rendus là. Bref, c'est comme ça que c'est terminé notre lecture pour cette semaine. C'était quand même... J'ai bien aimé ça. Je ne sais pas à quel... Tu pourrais enlever cette histoire-là au complet puis je n'ai pas l'impression que ça ferait énormément de changements dans l'histoire au complet. Mais c'était quand même bien de faire prendre au bout du nez une arme super puissante qui pourrait permettre de changer le cours de la guerre puis d'inviter tout le monde là-dedans. C'était... C'était quand même intéressant. J'ai bien aimé ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'était bien de voir un peu le développement. La seule chose, Camper est parti. Encore une fois, je n'ai aucune idée que Scamper ne va revenir. Je ne m'en rappelle plus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu tout ça. Mais quand même, c'était bien. J'ai bien aimé ça. Prochain épisode, évidemment, on poursuit les Knights of the Old Republic puis cette fois-ci, ça va être un autre arc en trois parties. Les numéros 22 à 24 puis le titre de cet arc-là, c'est Knights of Suffering. En gros, on va retrouver Zankarik, le fugitif, qui va être de retour sur la planète Taris qui est maintenant envahi par les Mandaloriens. Évidemment, là, on va voir la suite de l'histoire sur la planète Taris. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. J'ai bien hâte de relire ça. Puis, juste pour vous les nommer, si jamais vous voulez aller voir ces textes-là, on va encore avoir une fois une page supplémentaire après chaque numéro pour nous donner un peu d'informations de ce moment-là dans l'histoire. Les trois titres, le premier, c'est The Admirals List, Karat Home Safely. Le deuxième, The Adjudicator Special Report de Colonies. Et finalement, Galactic Republic Defense Ministry Daily Brief, leur numéro KD0092. Bon, gros titre qui veut dire pas grand-chose. Mais bref, on va voir ça au prochain épisode. Sinon, comme toujours, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à ma semaine starwars at gmail.com. Sinon, je vous invite à aller liker et voir la page YouTube de l'émission Ma semaine Star Wars où je publie souvent des petits shorts qui vous montrent un peu le visuel des livres que je lis, des comiques que je lis. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir là. Puis aussi, les émissions sont disponibles en audio à cet endroit-là. Sinon, j'ai toujours Facebook, Instagram. Je publie quand même de temps en temps des petites choses, mes lectures du moment. Si j'ai des commentaires ou autres à partager sur Star Wars, je le fais à ces endroits-là. Évidemment, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Et comme toujours, je suis bien content que vous soyez là cette semaine. C'était bien le fun. Je suis content de revenir aux enregistrements des émissions pour vous partager ma passion de Star Wars. Comme toujours, je vous invite à écouter du Star Wars, les du Star Wars, puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada